Bonjour et bienvenue au centre de plein air de Beauport. Mon nom est Catherine et je vous accompagnerai pour cette visite autoguidée qui vous permettra de découvrir la richesse des milieux humides du secteur, mais aussi la grande fragilité. La visite est d'une durée approximative d'une heure et elle vous est présentée par le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau, le G3A. Durant votre visite, n'hésitez pas à faire des pauses et à arrêter l'audio guide pour contempler la beauté des paysages entre autres. C'est vous qui dictez le rythme de la visite et vous pouvez agir à votre guise en décidant, par exemple, de partir à la découverte des espaces qui vous interpellent davantage. Le G3A vous déconseille de faire cette randonnée si vous n'êtes pas chaussé de souliers appropriés, comme des bottes de randonnée ou des souliers de course. Aussi, nous vous encourageons fortement à respecter vos limites physiques lors de ce parcours. Vous avez probablement en main notre carnet de l'observateur que vous avez téléchargé ou imprimé. À la première page, vous trouvez une carte du parcours. N'hésitez pas à vous y référer au besoin. Il est essentiel de rester à tout moment dans les sentiers et de disposer de vos déchets aux endroits appropriés. Ces petites actions aideront à préserver l'intégrité de l'environnement qui nous entoure. Dirigez-vous maintenant vers la clôture verte derrière le centre d'interprétation et repérez la station numéro 1 pour débuter votre visite. Vous vous trouvez présentement devant le lac du Délaissé. Malgré cette appellation, il ne s'agit pas réellement d'un lac, mais bien d'un bras de la rivière Momorancy. Si vous regardez sur votre droite, au loin, vous pourrez apercevoir une veine d'eau et des petites cascades. Il s'agit de la rivière Momorancy. Selon le temps de l'année et la densité de la végétation, la rivière sera plus ou moins visible de cet endroit. Ne vous étonnez donc pas si vous ne la voyez pas beaucoup. Cette rivière se déverse dans le fleuve Saint-Laurent. Il s'agit en fait du principal cours d'eau du bassin versant de la rivière Momorancy. Mais qu'est-ce que c'est qu'un bassin versant? Un bassin versant, c'est un territoire où toutes les eaux de surface, appelées affluents, se déversent dans un même réservoir. Ce sont les points les plus élevés du territoire qui déterminent la direction d'écoulement des eaux de revissellement, soit de l'amont vers l'aval, jusqu'à atteindre le cours d'eau principal du bassin versant. Pour mieux visualiser ce concept, positionnez l'une de vos mains, la paume, vers le haut et recourbez-la pour former un bol. Voici ce qui symbolise un bassin versant. Nous allons maintenant faire une petite expérience pour laquelle vous aurez besoin de votre bouteille d'eau. Si vous n'en avez pas, utilisez simplement votre imagination pour visualiser le tout. Déposez quelques gouttes d'eau sur la partie supérieure de vos doigts et regardez vers où coulent ces gouttelettes. Ces gouttes représentent les rivières qui composent le bassin versant. Tout comme dans votre main, les gouttes ou rivières se déversent vers le bas du territoire, soit vers l'aval, jusqu'à atteindre le fond de votre pomme ou jusqu'à atteindre le cours d'eau principal du bassin versant. Les bassins versants sont aussi composés de réseaux d'eau souterraine. Il s'agit de l'eau qui s'infiltre dans le sol, ce que vous pouvez visualiser en observant les gouttelettes qui coulent entre vos doigts. Prenez le temps d'observer la beauté du lac du Dédécy. Puis, par la suite, dirigez-vous vers la prochaine station en empruntant le sentier à votre gauche, parallèle à la clôture qui débute avec une pente ascendante. Lors de ce déplacement, vous serez dans un endroit bien important, la bande riveraine d'un milieu humide. Il s'agit en fait de la zone de transition entre le milieu humide et le milieu terrestre. Ces milieux sont si importants qu'ils sont protégés par une politique gouvernementale et des règlements municipaux. Seriez-vous dire pour quelles raisons les bandes riveraines sont si essentielles? Pendant que vous vous dirigez vers la prochaine station, tentez de trouver certaines de ces raisons en observant la faune et la flore ou toute autre caractéristique propre à cet environnement. Vous pourrez repérer la station numéro d'eau à la zone de la mise à l'eau. Vous voici maintenant directement devant le lac du Dédécy. Rappelons qu'il ne s'agit pas d'un vrai lac, mais plutôt d'un milieu humide. Cette zone d'eau peu profonde varie selon les précipitations. C'est pourquoi les espèces qui dépendent de ces milieux sont bien adaptées à cet environnement unique. Pour vous rendre si près du lac du Dédécy, vous avez dû traverser la bande riveraine du milieu humide, soit la zone de transition entre le milieu humide et le milieu terrestre. Avez-vous trouvé des raisons qui justifient l'importance de cet environnement? Regardez sur votre droite. Vous verrez que la bande riveraine est très escarpée à cet endroit et compte beaucoup d'arbres. Ces derniers permettent de retenir le sol avec la présence de nombreuses racines et préviennent ainsi le phénomène de l'érosion. Sans ces racines, le sol s'effondrerait en entraînant tout sur son passage. L'érosion est un phénomène naturel, mais souvent accentué par les perturbations humaines. Il est donc essentiel de préserver l'intégrité des bandes riveraines et la végétation qui la composent pour réduire les risques d'érosion. C'est une des raisons qui font de la bande riveraine un environnement si important. Aussi, la forte présence d'arbres sur la bande riveraine tout autour du milieu humide fournit non seulement un certain ombrage aux espèces vivant dans les eaux peu profondes, mais aussi des abris et de la nourriture. En effet, les insectes vivants sur ces arbres tombent parfois dans l'eau, servant de nourriture aux amphibiens et aux poissons. Il s'ajoute à cela les branches qui tombent dans l'eau, fournissant de bonnes cachettes pour les petits poissons et insectes aquatiques. Ouvrez maintenant votre carnet de l'observateur à la page 5 pour découvrir encore plus de rôles que joue la bande riveraine d'un milieu humide. À la page 6 de votre carnet, vous trouverez des exemples de petits insectes aquatiques qui sont aussi appelés des macroinvertébrés baintiques. Je répète, des macroinvertébrés baintiques. Séparons le mot pour mieux le comprendre. D'abord, un objet ou un vivant qui est défini comme étant macroscopique, c'est quelque chose qui peut être observé à l'œil nu, sans l'utilisation d'une loupe ou d'un microscope. À l'inverse, un objet ou un vivant étant qualifié de microscopique nécessite l'utilisation d'un microscope pour l'observer. Un invertébré est un être vivant qui ne possède pas de vertèbres. Il est donc dépourvu de colonnes vertébrales. Si vous touchez le milieu de votre dos, vous sentirez les vertèbres de votre colonne vertébrale. C'est pourquoi nous sommes des vertébrés contrairement aux insectes. Finalement, l'appellation baintique signifie qu'ils vivent dans le fond de l'eau, dans le sable, sous les roches, sur les débris ou sur des végétaux submergés. Un macroinvertébré baintique est donc un animal sans colonne vertébrale vivant dans le fond de l'eau et pouvant être observé à l'œil nu. Si vous le voulez, essayez de remuer le fond de l'eau doucement pour observer s'il y a du mouvement et des macroinvertébrés baintiques. En plus de servir de nourriture pour de nombreuses espèces, les macroinvertébrés baintiques sont des indicateurs biologiques de la santé des cours d'eau. Ça signifie qu'ils ont une certaine sensibilité à la pollution et que leur présence nous donne de l'information sur la santé générale du cours d'eau à l'étude. La grande majorité des macroinvertébrés sont des larves d'insectes. Lorsqu'ils grandissent, ils deviennent donc des insectes adultes que nous connaissons davantage comme les mouches, les moustiques, les libellules ou les coléoptères. Un milieu humide et une bande riveraine en santé sont donc des éléments essentiels au cycle de vie de ces espèces ainsi que de plusieurs autres. En vous déplaçant vers la prochaine station, gardez les yeux grands ouverts et notez les espèces d'arbres que vous voyez en vous aidant des pages 3 et 4 de votre carnet. Il est important pour la préservation de l'environnement de ne pas tenter d'arracher les feuilles, les aiguilles, les branches ou toute autre partie des arbres durant vos observations. Avant d'arriver au prochain arrêt, vous devriez être en mesure de voir des bouleaux. Observez attentivement l'écorce de ces arbres et tentez de repérer un arbre avec une écorce blanche friable. Il s'agit du bouleau blanc. Pour le différencier, le bouleau jaune possède une écorce plus foncée, dans les tons de gris et qui se défait en petits lambeaux. Pour vous diriger vers la prochaine station, rebroussez chemin et empruntez le sentier qui se trouve sur votre droite. Il débute par une pente ascendante. Suivez le large sentier se dirigeant vers la droite en haut de la pente. La station numéro 3 se situe devant la clôture qui se trouvera à votre droite lorsque vous arriverez à la traverse d'un ruisseau. Vous pourrez d'ailleurs apercevoir le petit cours d'eau de cette station. Déplacez-vous le long de la clôture pour arriver à mieux voir leur ruisseau qui se cache derrière la végétation fournie durant l'été. Vous êtes donc rendus à la station numéro 3, soit devant la clôture. Nous évaluerons ensemble l'état du ruisseau qui se trouve juste devant vous. Mais pourquoi est-ce important de regarder la santé de ce cours d'eau? En fait, si vous regardez vers où se déverse leur ruisseau, vous verrez que ce ruisseau débouche sur le milieu humide que vous avez vu précédemment. Il s'agit donc d'un affluent du lac du délaissé. Son état de santé aura donc nécessairement un impact sur le milieu humide. Ouvrez votre guide à la page 7. Pour évaluer la santé du cours d'eau, vous devez compléter les 6 étapes décrites dans votre carnet. Chaque étape comporte une description et des exemples pour vous aider dans vos observations. Prenez le temps de réaliser vos observations. Lorsque vous êtes prêt, écoutez la prochaine capsule pour que nous regardions ensemble les différentes étapes afin de déterminer l'état de santé général de ce cours d'eau. Alors, voyons ensemble l'état de santé de ce ruisseau. La première étape du diagnostic concerne la présence de perturbations humaines. Vous trouverez autour de ce cours d'eau la présence de quelques activités humaines, comme une clôture et un tuyau de canalisation sous vos pieds. Malheureusement, ces aménagements risquent de provoquer une dégradation de l'habitat aquatique et riverain. Cela peut donc avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement des écosystèmes aquatiques, ce qui peut engendrer une perte de diversité des êtres vivants. L'étape 2 traite de la présence de déchets. Il est possible que vous en aperceviez, ce qui serait en fait dommage pour l'environnement. En effet, la plupart des déchets prendront de nombreuses années avant d'être dégradés et certains ne le seront pas du tout. Par exemple, les plastiques peuvent prendre de 100 à 1000 ans pour se dégrader. Cela affecte aussi les animaux, puisqu'ils peuvent les ingérer aussi en pêtrés. Il est donc primordial de bien ramasser ces déchets et d'en disposer aux endroits appropriés. L'étape 3 concerne les bandes riveraines du ruisseau. Nous avons vu à la station précédente l'importance de la bande riveraine, que ce soit pour aider à la régulation de la température, pour filtrer les polluants, pour stabiliser les berges en diminuant l'érosion, ou encore pour fournir des habitats pour les poissons et les macro-invertébrés bintiques. Vous pouvez remarquer de chaque côté du ruisseau une certaine abondance d'arbres et d'arbustes, ce qui est bénéfique pour la bande riveraine. L'étape 4 consiste à déterminer la stabilité de la rive de notre cours d'eau. Quelques indices peuvent indiquer une certaine instabilité, comme l'absence d'arbres et d'arbustes, une pente forte, un décrochement ou un affaissement de la paroi, ou une végétation endommagée. Vous remarquez que plusieurs de ces indices sont présents, tels que le décrochement d'une partie de la paroi d'un côté du ruisseau. Les rives semblent donc présenter une légère instabilité. L'étape 5 traite de la turbidité, soit la teneur de particules en suspension qui aura pour effet de troubler l'eau du cours d'eau. Plusieurs facteurs peuvent influencer la turbidité, comme les rues. Elles sont causées par l'augmentation du débit suite à de fortes précipitations ou à la fonte des neiges au printemps. La turbidité peut aussi être influencée par le ruissellement ou la présence d'activités humaines. Il y a présence d'une carrière à proximité. Si vous regardez bien le fond du cours d'eau, vous observerez la présence de sédiments qui troublent l'eau. La dernière étape concerne la présence d'animaux sauvages près du cours d'eau. Il vous sera sûrement possible de voir ou d'entendre certaines espèces, mais cela dépend entre autres du moment de la journée et de la température. Les réponses obtenues devraient donc montrer que quelques éléments importants semblent perturber la santé du cours d'eau. Vous avez aimé cette activité? Saviez-vous qu'il est possible de la refaire n'importe où avec notre application cours d'eau branchée. Grâce à vos observations, vous nous aiderez à évaluer et à préserver l'état de nos cours d'eau en diffusant entre autres vos données sur notre carte interactive. Vous pouvez télécharger l'application cours d'eau branchée gratuitement en passant sur le site internet du G3E, le groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau. Nous allons maintenant nous diriger vers la station numéro 4. Il y a plusieurs options de sentiers où vous vous trouvez, alors ne vous perdez pas. Rebroussez chemin pour continuer votre marche sur le même sentier par lequel vous êtes arrivé, mais cette fois en le prenant à votre droite. Après quelques minutes de marche, vous croisez une deuxième intersection. La station 4 se trouvera sur votre droite, en bas de la petite pente. Sur votre route, gardez les yeux grands ouverts, puisque vous devriez être en mesure de repérer plusieurs traces de la présence d'animaux. Observez dans le haut des arbres pour y voir des nids. Trouvez des trous dans le creux des troncs indiquant la présence de piques bois et essayez de voir des traces sur les écorces des arbres. La plupart des espèces animales laissent des traces de leur passage. C'est à vous d'aller trouver. Nous voici devant un autre type de milieu humide. Prenez le temps de contempler la beauté du paysage. Si vous regardez sur votre droite, vous apercevrez ce qu'on décrit comme étant un marais. Il s'agit d'un milieu humide riche en minéraux, qui est submergé de façon permanente ou périodique par une couche d'eau stagnante. Les marais sont dominés par une végétation herbacée, contrairement aux marécages comme le lac du Délaissé qu'on a vu au début de la visite, qui sont formés par une végétation d'arbres et d'arbres. Si vous prenez votre carnet de beurre à la page 13, vous trouverez des détails sur les marais ainsi que certaines espèces qui peuvent être observées dans ce milieu. Le milieu humide à votre gauche porte le nom de tourbières minérotrophes, aussi appelées fennes. Ce qui distingue les tourbières des marais, des étangs et des marécages, c'est la présence de tourbes dans le sol. La tourbe est composée de mousse de sphègne, c'est-à-dire une mousse d'origine végétale. La tourbe possède d'importantes propriétés qui sont inscrites à la page 15 de votre journal de l'Observateur. Elle agit comme filtre dans les milieux humides, permettant ainsi d'absorber certains polluants et engrais pouvant nuire à l'environnement. Elle agit aussi comme une éponge et permet la rétention de l'eau dans le milieu humide. Le pouvoir d'absorption de l'eau varie selon le milieu humide et la quantité de tourbes présente dans le sol. Il arrive parfois que l'accumulation de la tourbe soit si importante dans un milieu humide qu'il serait possible de trouver un sol d'une épaisseur de plusieurs mètres, ce qui occasionnerait un important pouvoir d'absorption. Ce type de tourbière porte le nom de minérotrophes puisque les précipitations ne constituent pas le seul apport en eau. En effet, ce milieu humide est aussi alimenté par des sources provenant d'eau souterraine et parfois même des ruisseaux par le phénomène de ruissellement. En raison de la provenance de l'eau, ces tourbières sont plus riches en minéraux, d'où leur appellation de tourbières minérotrophes. De nombreuses espèces animales dépendent des milieux humides pour vivre. Elles y trouvent un endroit pour se reproduire, se nourrir, s'abriter et se reposer. Par exemple, les salamandes viennent se reproduire dans les milieux humides comme celui-ci. Les grenouilles y passent leur vie et les orignaux viennent souvent se nourrir en bordure des milieux humides. N'hésitez pas à passer quelques minutes à cet endroit pour y observer les animaux et les végétaux. Vous pourrez peut-être apercevoir un brûlant des marais, un grand héron ou, si vous êtes chanceux, une mésange à tête noire volée au-dessus de votre tête. Référez-vous au guide de l'observateur à la page 17 pour identifier les espèces. Et si elles ne sont pas présentes dans le carnet, prenez vos observations en note à la page 22 pour que nous puissions vous aider à les identifier à votre retour au centre d'interprétation. Dirigez-vous vers la station 5 en empruntant le même sentier. Il faut que vous remontiez la petite pente ascendante et tourniez à gauche. Après quelques minutes de marche, vous arriverez devant une rue. Ne la traversez pas. Suivez le sentier qui se trouvera à votre gauche. Vous devrez descendre le sentier rocheux, mais soyez prudent car les pierres peuvent être instables. Sur votre chemin vers la prochaine station, vous devriez être en mesure de voir de nombreux conifères dont des sapins baumiers. Savez-vous les reconnaître? Rien de plus simple. Touchez les aiguilles. Elles devraient être aplaties, verdâtres et présentées deux petites lignes blanches en dessous. Remarquez les petites bulles sur l'écorce autour du tronc. Rendez-vous au centre d'interprétation à la fin de la visite pour y découvrir ce que ces bulles renferment. Nous revoici aux abords du milieu humide. Il ne s'agit ni du marais, ni de la tourbière minérotrophe, mais plutôt d'un autre type de milieu humide. Une tourbière ombrotrophe, aussi appelée bogue. Le type de tourbière est défini en fonction de leur source d'apport en eau. Contrairement à tout à l'heure, les précipitations, soit la pluie, le brouillard et la fonte des neiges, constituent le seul apport en eau pour la tourbière ombrotrophe. Ce milieu possède aussi un sol formé de tourbes permettant de filtrer certains polluants et d'absorber l'eau. À l'opposé de la tourbière minérotrophe, celle-ci est pauvre en minéraux. En effet, puisque sa source d'eau provient uniquement des précipitations, la quantité de minéraux est relativement faible. Les espèces vivant dans cet environnement sont donc bien adaptées aux conditions extrêmes. Lors de la formation d'une tourbière, elle a tendance à être minérotrophe, c'est-à-dire qu'elle est alimentée par les eaux de ruissellement et les précipitations. Plus elle va se développer, plus elle va prendre de l'ampleur dans l'environnement et sa forme va s'apparenter à un bol inversé. C'est à partir de ce moment que l'eau de ruissellement ne peut plus atteindre les racines des plantes. L'eau des pluies devient alors la seule source d'eau pour la tourbière. On dit alors qu'il s'agit d'une tourbière ombrotrophe. Les tourbières jouent plusieurs rôles importants dans l'environnement. Un peu comme un rein, les tourbières peuvent filtrer l'eau qui les traverse. Aussi, elles agissent comme une zone tampon en absorbant le surplus d'eau lors de pluies abondantes ou de la fonte des neiges au printemps, ce qui diminue le risque d'inondation. Certaines espèces animales et végétales dépendent des tourbières pour leur survie. C'est pourquoi leur présence aura pour effet d'augmenter la diversité biologique. Ces habitats sont d'excellents cuits de carbone grâce à la tourbe présente dans le sol. Certaines études estiment que la tourbe contient environ le tiers de tout le carbone contenu dans le sol de la planète. Finalement, les tourbières referment de nombreuses informations sur le passé. En effet, le pollen peut être conservé durant des milliers d'années, étant donné que la décomposition est très faible dans cet écosystème. Lorsque les chercheurs prennent un échantillon sous forme de carottes dans le sol, ils peuvent en apprendre davantage sur les espèces qui étaient présentes par le passé et ainsi dresser un portrait de l'évolution de la tourbière au fil du temps. À cette station, vous devriez être en mesure de voir une espèce caractéristique des milieux humides, l'onde rugueux qui se trouve à la page 14 de votre carnet. Repérez son tronc rougeâtre avec de petites stripes blanches et son allure cireuse. Selon la période de l'année, vous découvrirez que son ton prend différentes couleurs. Au printemps, par exemple, les branches dépourvues de feuilles sont rouges éclatants. Suite à l'apparition des feuilles vertes verdoyantes durant la saison estivale, la coloration des branches brunit légèrement. Continuez votre marche de quelques mètres et repérez la station numéro 6 en bordure du stationnement. La station à laquelle vous êtes maintenant rendu présente une menace très importante pour les milieux humides, les espèces exotiques envahissantes. Mais qu'est-ce que c'est une espèce exotique envahissante? Il s'agit en fait d'une espèce qui est présente en dehors de sa distribution géographique naturelle et qui va perturber l'équilibre de l'écosystème en entrant en compétition avec les espèces locales pour les ressources. Ici, il est possible d'observer le phragmite, aussi appelé le roseau commun. Observez l'image à la page 19 de votre journal de bord pour bien le reconnaître. Le roseau commun est originaire de l'Eurasie et a envahi grandement les écosystèmes de la province depuis son introduction. Par exemple, vous allez en voir beaucoup aux abords des autoroutes qui séparent Montréal et Québec. Pour limiter les impacts des espèces exotiques envahissantes, de nombreuses actions peuvent être réalisées. En voici quelques exemples. En faire l'extraction manuelle, en faire une coupe répétée, planter des arbres et des arbustes, couper les fleurs à l'automne ou encore utiliser la technique de bâchage. Une action simple que vous pouvez également faire est de ne jamais ramener ce type de plantes chez vous afin d'en limiter le dispersant. Vous aimeriez vous impliquer de manière plus active? Sachez que des actions ont lieu sur le site qui se trouve juste devant vous et même que vous pouvez y participer. Il vous suffit de nous laisser vos coordonnées à la fin de la visite et puis on va pouvoir vous contacter lors des actions de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Aussi, les jeunes qui participent à nos camps de jour en environnement prennent également part à la lutte contre ces espèces lors de leur séjour. Un autre exemple d'espèces exotiques envahissantes dans notre province est la tortue à oreilles rouges. Originaire du bassin du Mississippi, cette tortue a été grandement exportée entre les années 1989 et 1997. Sa petite taille, son coût négligeable et la facilité à la conserver en aquarium lui ont valu le statut peu enviable de vedette dans le commerce de tortues domestiques. Plus de 52 millions d'individus ont été exportés vers les magasins d'aquariophilie. Malheureusement, les propriétaires de ces animaux n'avaient pas tous envisagé que les adultes peuvent dépasser les 40 cm de long et vivent jusqu'à 50 ans en captivité. Plusieurs les ont donc relâchés en milieu naturel. Au fil des ans, ces libérations accidentelles ou intentionnelles ont entraîné l'introduction de cette tortue à travers le monde entier. La tortue à oreilles rouges est donc présente dans les milieux humides du Québec, puis elle entre en compétition pour les ressources et le territoire avec une espèce indigène, la tortue pinte. Pour empêcher de telles propagations, les animaux domestiques, quelle que soit leur taille ou leur espèce, devraient jamais être relâchés en milieu naturel puisque cela peut rompre l'équilibre de notre environnement. Pour vous rendre à la prochaine station, longez le stationnement en bordure de la forêt et repérez le sentier sur votre gauche. La station numéro 7 se situe aux abords d'un autre milieu humide. Utilisez les pages 3, 4, 17 et 18 de votre carnet de l'observateur et tentez de trouver certaines de ces espèces animales et végétales. Si vous voyez une espèce qui n'est pas présente dans votre guide, inscrivez le plus de détails possible sur elle à la page 22 afin de l'identifier à votre retour à notre centre d'interprétation. Nous revoici devant un milieu humide. Mais lequel? Nous en avons vu quatre différents durant cette visite. Un marécage avec le lac du délaissé, qui est un milieu caractérisé par une zone d'eau peu profonde et par la présence de végétation arbustive. Un marais, qui est une zone d'eau peu profonde aussi, mais possédant des espèces de plantes herbacées contrairement aux arbres des marécages. Nous avons aussi vu les tourbières, qui sont des milieux humides composés de tourbes, qui permettent la filtration et l'absorption de l'eau. Elles sont définies selon leurs sources d'approvisionnement en eau, les tourbières ombrotrophes, qui sont alimentées par les précipitations uniquement, et les tourbières minérotrophes, qui reçoivent l'eau des précipitations ainsi que celles provenant du ruissellement. Voici quelques indices pour vous aider à identifier le type de milieu humide de vente. Référez-vous au carnet de l'observateur aux pages 13 à 16. Alors, voyons voir. Le sol est composé de matière végétale, communément appelée de la mousse de sphène. L'eau présente dans ce milieu humide est habituellement chargée de minéraux. Avez-vous trouvé de quel type il s'agit? Sinon, voici un dernier indice. Cette eau remplie de minéraux provient du ruissellement des eaux souterraines et alimente ce milieu humide en pluie et précipitations. Et oui, il s'agit bel et bien d'une tourbière minérotrophes. Vous devez maintenant retourner vers le centre d'interprétation où cette visite a débuté. Pour ce faire, poursuivez votre route sur le même sentier en ligne droite. Prenez le temps d'observer les différentes grosseurs des troncs des arbres que vous croiserez aux abords du sentier. Généralement, plus l'arbre est gros et imposant, et plus il est âgé. Vous verrez que certains semblent plutôt vieux dans le secteur, en particulier un imposant pin blanc. Vous le trouverez à l'intersection sur votre droite qui se trouve à quelques minutes de marche de cette station. Vous pourrez remarquer que ce pin blanc présente un impressionnant tronc en termes de diamètre et de hauteur et qu'il est parfaitement droit. Il est rare de voir des arbres de cette taille aujourd'hui, puisqu'ils ont été grandement utilisés pour la construction navale, plus particulièrement pour la confection des modes bateaux. Lorsque vous croiserez ce pin à la première intersection à droite, empruntez ce sentier et longez les terrains de camping pour redescendre vers le centre d'interprétation. Mais avant, prenez quelques minutes pour observer ce majestueux pin blanc. Bienvenue à notre centre d'interprétation. Nous vous invitons à entrer pour y découvrir de nombreuses surprises. Vous vous demandez toujours quelles étaient les petites bœufs sur le tronc du sapin beaumier? Ou encore comment il est possible de savoir l'âge d'un arbre? Entrez à l'intérieur du centre pour y découvrir toutes ces réponses. Vous pourrez aussi discuter de vos observations et poser vos questions à notre guide interprète. Bonne visite! Si notre centre d'interprétation n'est pas ouvert à votre arrivée, regardez l'horaire à droite de la porte afin de connaître les heures des autres activités qui auront lieu aujourd'hui ou durant la fin de semaine. Vous y trouverez aussi les heures de visite libre du centre. N'hésitez pas à revenir le voir ou encore à participer à une autre activité de découverte accompagnée de notre guide interprète. Au nom de toute l'équipe du groupe d'éducation et d'écosurveillance de l'eau, nous vous remercions d'avoir participé à cette visite des milieux humides du centre de plein air de Beauport. Nous espérons vous revoir très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada